Bon déjeuner, on était ravi avec les marquantes, on en a parlé toute la soirée dans la voiture en rentrant. Pensez-vous que cette situation soit courante à la sortie de nos églises ? Certes, cela peut arriver, mais ce n'est pas si fréquent que ça que deux générations se rencontrent pour partager un repas un dimanche. Nous avons tendance en effet à nous rapprocher des personnes qui nous ressemblent et cela est totalement naturel. Mais qu'en est-il des personnes auxquelles durant la messe nous faisons juste un signe de tête pour dire bonjour, qui sont à côté de nous et à qui nous nous donnons la paix du Christ ? Comment pouvons-nous créer des liens entre les générations, dans un même temps accueillir les nouveaux arrivants, renforcer les liens déjà existants entre certains paroissiens qui sont là de plus longtemps, et également aller à la rencontre des personnes vers lesquelles on ne va pas naturellement ? Il y a certains freins qui peuvent venir par rapport au fait d'inviter chez soi et d'organiser des repas. Les familles par exemple, on a sondé ce matin, et ce qui revient, les familles, c'est le manque de temps, d'organisation, de soutien logistique pour organiser ça. Les personnes, peut-être plus âgées, plus seules, ça va être le fait de se manifester, le fait d'oser se manifester, ou alors la difficulté à avoir l'énergie pour organiser des repas. Et également, peut-être plus dans les communes rurales, qui est une fois que les enfants sont partis, en fait c'est ce qui faisait le lien entre les paroissiens, une fois que les enfants sont partis, comment retrouver ce lien fraternel entre les paroissiens ? Donc pour répondre à ces besoins, nous vous proposons de mettre en place une plateforme. Devine qui vient manger ? Elle permet de faciliter l'organisation de rencontres autour d'un repas entre les paroissiens. Cela peut pourtant paraître simple d'inviter son entourage à manger chez soi. Cependant, pour les familles, il y a la question de la garde des enfants. Certains n'osent pas franchir le repas. D'autres se heurtent à des refus dans leurs invitations pour des causes d'indisponibilité et finissent par baisser les bras. Certaines personnes ne sont pas véhiculées. Devine qui vient manger ? C'est un outil et une méthode innovante mises à disposition de chaque paroisse. L'outil, un formulaire simple et rapide, regroupant un certain nombre de questions. Comme la première, suis-je disponible pour inviter, être invité, aider ? La deuxième, quand suis-je disponible ? Ensuite, combien de paroissiens suis-je prêt à inviter chez moi ? Et enfin, ai-je des enfants à garder éventuellement ? La méthode, mettre en relation les personnes disponibles à la même date, entre elles, de façon plus ou moins alléatoire. Ainsi que celles qui sont volontaires pour l'organisation des repas, ou alors de la garde des enfants, ou du covoiturage. Alors, comment mettre en place deux vignes qui viennent manger ? Il faut tout d'abord, un ou plusieurs paroissiens qui, à la fin de la messe, fassent une annonce pour communiquer le projet aux d'autres paroissiens. Ou bien encore sur le site internet. Le site internet qui indiquera comment s'inscrire via un formulaire. Ou encore, comment s'inscrire directement pour les personnes qui n'ont pas d'accès à internet. Une fois toutes ces données récupérées, ils mettront en commun tous les bénévoles, enfin les paroissiens qui sont prêts à accueillir, ceux qui seront accueillis et ceux qui seront prêts à aider. Nous pensons faire un test dans une paroisse pilote, et ce test ne nécessitera pour l'instant aucun investissement financier. Après que ce système aura fait ses preuves, nous développerons l'application via un algorithme, qui permettra la certification de la saisie des formulaires, et l'automatisation de la mise en relation des paroisses. Pour le traitement, il y aura une borne numérique au fond de chaque église, et ce qui permettra la saisie plus simple des paroisses. Nous estimons le coût total de cette préparation à environ 5000€, et nous pensons pouvoir réunir cette somme grâce à l'aide de 16 ou encore au crowdfunding dans l'épargne. Sachant que cette borne pourra servir à d'autres besoins sur le terrain. Oui, vous l'avez compris, devine-t-il y arriver, c'est la solution qu'il faut dans votre paroisse pour redynamiser et renforcer les liens fraternels. Nous ne sommes même pas une seule famille, la solution pourra être lancée dès septembre dans les paroisses, dans la paroisse pilote. Merci. Merci.